Mathieu Bocoté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mêlent le monde. Réflexions, observations, échanges, critiques, solutions. Mathieu Bocoté. Crise des demandeurs d'asile Ottawa s'apprête à réintroduire les visas obligatoires pour les Mexicains. C'était une mesure qui avait été mise en place sous le gouvernement Harper, souvenez-vous, mais levée immédiatement quand Trudeau est arrivé au pouvoir. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bocoté. Salut Mathieu. Bonjour. C'était la chose à faire dans les circonstances, quoique les Mexicains ne sont pas de bonne humeur. C'était la chose à faire depuis très longtemps, première chose à faire. On n'aurait jamais dû défaire la mesure des conservateurs. On n'aurait jamais dû faire sauter ce visa. Ça faisait un temps qu'on comprenait en gros quels étaient les effets de cette absence de contrôle aux frontières. Ça fait un moment qu'on a compris que ce qu'on nous présente de manière abusive comme des demandeurs d'asile sont plus souvent qu'autrement, à tout le moins très fréquemment, soyons plus exacts, très fréquemment, des immigrés illégaux qui détournent le droit d'asile à des faits d'immigration économique. Rentrer sans avoir la permission dans un territoire sous faux prétextes, sous fausses bannières, sous faux pavillons, c'est de l'immigration illégale. Et je sais que tout le lobby des avocats de l'immigration nous explique que l'immigration illégale n'existe pas, qu'ils veulent même frapper d'interdit ce terme. Mais il faut leur rappeler que ça existe et ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de changer le sens des mots pour nous interdire de nommer des réalités que ça n'existe pas. Donc, c'était nécessaire et c'est tant mieux. Tu as tout à fait raison de dire aussi que le Mexique n'est pas particulièrement heureux de cela. Je ne peux m'empêcher de répondre que ce n'est pas notre problème. Je veux dire, le gouvernement canadien et le gouvernement québécois ne fixent pas leur politique en fonction de l'intérêt national mexicain. Les Mexicains sont en droit d'avoir leur politique. Les Mexicains sont en droit d'avoir leur propre lecture de l'intérêt national. En fait, les Mexicains sont tout à fait en droit d'agir en fonction des intérêts des Mexicains. Mais il se trouve que nous ne sommes pas Mexicains. Mais puisqu'on est dans une espèce d'environnement idéologique qui dit qu'on ne trouve de grandeur morale, de grandeur véritable qu'en se détachant de ses propres intérêts pour embrasser ceux des autres, on se dit que c'est peut-être dans l'intérêt des Canadiens, c'est peut-être encore plus dans l'intérêt des Québécois, mais puisque ce n'est pas dans l'intérêt des Mexicains, on ne devrait pas le faire. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve lunaire. Par ailleurs, j'ai entendu le gouvernement du Québec nous dire « Ah, Ottawa décide d'agir sur cette question. C'est bien la preuve que le Québec est capable de se faire entendre à Ottawa. » Non, c'est parce que le gouvernement fédéral a commencé à comprendre que la crise de l'immigration touchait l'ensemble des autres provinces, que finalement, finalement, et pas autant que chez nous, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qu'Ottawa a décidé finalement de tenir compte de ce qu'on ressent dans les autres provinces, parce que tant que c'était que le Québec qui s'indignait là-dessus, on disait « Mais calme-toi, ça ne veut rien dire. » Mark Miller, cette semaine, a été exceptionnel dans la négation du réel. Celui-là, il mérite un prix Nobel de la falsification du réel. Il est exceptionnel. À ce niveau, on se dit, soit il ne sait pas ce qu'il dit, et alors c'est très vexant pour ses capacités cognitives, soit il sait ce qu'il dit et il ment. Et alors là, c'est son intégrité éthique et morale qui est remise en question. Je ne veux pas me prononcer sur ces deux hypothèses, mais je n'en vois pas une troisième. Ce qui est certain, c'est que cette crise, en fait, oblige le Canada, même minimalement, parce qu'on s'entend, ça va continuer d'une manière ou de l'autre, mais minimalement, ça l'oblige à se rappeler qu'il n'est pas qu'un pur État post-national mondialiste qui consent à toutes les vagues migratoires parce que ce serait nécessairement une très bonne chose. Tu sais, moi, je connais par cœur le slogan « il faut s'ouvrir à l'autre », en Dieu sait qu'on l'a entendu. Moi, je réponds toujours, premièrement, de quel autre s'agit-il ? Tous les autres ne sont pas interchangeables. Il y a des autres avec qui on s'entend mieux qu'avec d'autres autres, disons-ci comme ça. Tu sais, un Mexicain n'est pas un Malgache, un Malgache n'est pas un Saoudien, un Saoudien n'est pas un Finlandais, un Finlandais n'est pas un Belge, chez les Belges il y a des Flamands et des Wallons. À un moment donné, tous les autres ne sont pas interchangeables. Deuxièmement, surtout, de combien d'autres s'agit-il ? Or, c'est la question qu'on a aboli depuis longtemps dans la politique d'immigration canadienne, mais plus encore depuis la séquence Roxam plus immigration par tourisme, immigration clandestine par tourisme, parce que qu'est-ce qu'on a vu à travers cela ? En fait, une négation complète de notre capacité d'intégration, ça ne comptait plus. Puis là, on a vu d'ailleurs des intellectuels, il faut bien le dire, très fédéralistes, très multiculturalistes, nous dire, parce qu'ils constataient que la capacité d'intégration, ça ne fonctionnait plus, le contenait plus. Ils ont donc dit, la capacité d'intégration, c'est un concept qui ne veut rien dire et il suffit de mettre les moyens pour être capable d'intégrer. Donc, il n'y a pas une donnée objective qui s'appelle le nombre qui nous aurait déstabilisé, il y aurait notre manque de résolution dans l'intégration. Si je répétais ça avec assez de conviction, je pourrais finir dans quelques semaines soit éditorialiste dans un autre journal montréalais ou encore sénateur. Je dis ça comme ça, je ne dis rien. Mais ce qui me semble essentiel ici, c'est de penser que cette capacité d'intégration, on la voit notamment dans les écoles. On parle souvent de la question de la francisation au Québec et avec raison, parce qu'on est très attaché à notre identité. Mais très, très concrètement, au jour le jour, les écoles débordent. Et donc là, qui en fait le prix? Bien d'abord, les élèves qui étaient ici, qui espéraient avoir une scolarisation normale, tout ça. Et là, ils sont en fait, ce sont des sacrifiés en quelque sorte de l'absence de considération pour nos capacités d'intégration. Quand, par ailleurs, j'ai parlé de la francisation, on a parlé aussi avec raison de la question du logement qui touchait les classes moyennes, mais pas seulement. On est peut-être au moment où on est obligé, le Canada ne va pas changer de doctrine. Mais il est obligé de tenir compte minimalement de la réalité, parce que la réalité, c'est comme un mur. On peut se cogner la tête sur le mur sans erreur, en disant que finalement, le mur va tomber. Mais normalement, c'est la tête qui craque. Parce que la tête craque, on commence à se dire qu'il faudrait peut-être taper moins fort sur le mur. On n'arrête pas de taper sur le mur, mais on tape moins fort. Appelons ça, dans les circonstances, un progrès. On a eu droit au Brexit en Europe. Mais là, aux États-Unis, Mathieu, c'est le texit. Il y a un rêve d'indépendance, un rêve d'autonomie qui anime, en tout cas, certains acteurs du Texas. Est-ce que tu y crois, le Texas comme État indépendant? Il l'a déjà été. Je ne crois pas qu'il le redeviendra. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir, d'ailleurs, ce n'est pas sans lien à la question de l'immigration. Le Texas dit, dans la structure fédérale qui est la nôtre en ce moment, on n'est pas capable d'assurer la défense de nos frontières. Donc, au-delà de ces militants assez marginaux, soyons sérieux, qui souhaitent l'indépendance du Texas, le Texas, il ne faut pas l'oublier, il y a quelques semaines, s'est mis en conflit avec l'État fédéral pour être capable d'assurer le respect de ses frontières. Il a mobilisé la garde nationale, la garde nationale quand même. Donc, le Texas a déjà une politique, on pourrait dire, dans des termes canadiens, autonomiste, volontariste, pour imposer sa politique parce qu'il considère que Washington ne lui permet pas de le faire correctement. Premier élément. Ensuite, il y a une thèse dont on a déjà parlé, toi et moi, c'est une thèse que je développe de plus en plus parce qu'elle me semble correspondre à l'avenir des États-Unis, c'est que globalement, les États-Unis vont être de plus en plus, vont se reconfédéraliser. J'entends par là que les États vont reprendre de la densité politique. La Floride, la Californie, entre ces deux États qui ont presque la taille d'État-nation tout à fait puissant, eh bien, il n'y a plus vraiment de choses en commun. Il y a une telle différence de culture, de mœurs, de philosophie entre les différents États américains et qu'on va assister à une forme de fragmentation implicite des États-Unis. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir des sécessions, à tout le moins dans un siècle, j'en sais rien. Aucun État n'est éternel. Mais à l'horizon des temps présents, il y a une forme d'autonomisation des différentes entités politiques américaines en fonction des contrastes culturels qui sont lourds qu'il y a dans le pays. Donc, il y a la Nouvelle-Angleterre qui est paradoxalement assez, on pourrait dire, culturellement, elle est assez traditionnellement américaine, mais qui est assez progressiste, cela dit. Il y a la Floride et la Californie qui sont les deux contrastes. Il y a le Heartland, comme on dit, qui se sent en situation d'aliénation par rapport à Washington. Il y a le Nord-Ouest du pays qui est dans une situation aujourd'hui de sécession implicite, bien souvent. Il y a l'Oregon qui se voit comme une forme de Californie du Nord. Donc, quand on tient compte de tout cela, c'est un pays qui va se fragmenter et pas seulement sur le bon administratif, j'insiste. « Les États vont retrouver une part de souveraineté intérieure au fur et à mesure où ils ne seront plus capables de s'entendre sur une définition commune du pays ». Ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et puis, j'ajoute que dans tout cela, Washington semble de plus en plus non plus comme une capitale nationale, ni même fédérale, mais impériale. C'est la capitale de l'Empire américain, mais ce n'est plus la capitale de la nation américaine. Le génie des États-Unis, c'est d'avoir un pays éclaté quand même à sa manière. Il y a le pôle californien, il y a le pôle de la Floride, même sur la côte Est. Il y a l'université, c'est Boston. Il y a la vitalité culturelle exceptionnelle, c'est New York. Il y a le pouvoir, c'est Washington. Donc, tout n'est pas concentré comme en France où tout est concentré à Paris. Mais là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que Washington s'est délié, en fait, du pays, de ses profondeurs. Et les Américains le voient comme tel aujourd'hui. Donc, quel que soit celui qui emportera la présidentielle, dans les faits, il va diriger un pays qui veut de moins en moins de Washington. Il faut l'avoir à l'esprit parce que c'est une évolution géopolitique importante pour les États-Unis. Oui, c'est clair. Et plus près de chez nous, la Cour d'appel du Québec qui va rendre sa décision sur la loi 21, c'est une décision qui est attendue pour la suite des choses. Ah oui, c'est un chemin, c'est une étape vers la Cour suprême. C'est l'étape qui va compter finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment. Puis moi, j'insiste là-dessus parce que c'est important. Il y a le contenu de la loi, mais il y a ensuite l'instance d'autorisation de la loi. Appelons ça comme ça. Le contenu de la loi, c'est que les Québécois ont débattu de la crise des accommodements raisonnables. Certains diraient depuis la Révolution tranquille, mais depuis la crise des accommodements raisonnables jusqu'en 2019, pour trouver une solution qui convenait pour la question de laïcité. La laïcité qui est une réponse identitaire à la dépossession des Québécois, c'est aussi une réaffirmation d'un principe important. C'est une manière de contenir l'expression des revendications ethno-religieuses dans l'espace public, dans une société de plus en plus fragmentée. C'est bon. Mais les Québécois ont tranché. Le débat aurait dû être terminé depuis longtemps. Mais non, en dernière instance, qui va décider si on a le droit de faire ça chez nous ou non, si on est maître chez nous ou non, quand on vient le temps de décider de la laïcité? C'est Ottawa. C'est Ottawa et ses juges, c'est Ottawa et sa Cour suprême qui vont décider à notre place, même s'ils nous donnent la permission. Même s'ils nous donnent la permission, c'est eux qui nous la donnent. C'est pas nous qui nous la donnons à nous-mêmes. Ça, je suis frappé de voir comment on a intériorisé toute l'idéologie du test des tribunaux, puis le contrôle de constitutionnalité. Dans les faits, ce qui s'est passé au Canada, mais ça s'est passé comme ça partout en Europe, en France notamment, mais un peu partout en Europe aussi, en Occident, depuis 40 ans, il y a eu une prise de pouvoir par les juges. Il y a eu un déplacement de la souveraineté des élus aux non-élus. On est passé d'une société qui sacralisait la souveraineté populaire, la souveraineté populaire. En démocratie, c'est la majorité qui décide, mais c'est une majorité qui peut être renversée d'une élection à l'autre. À une sacralisation des droits. Donc, le problème, les droits, les droits. Alors, les droits, on est tous d'accord avec les libertés publiques, personne ne les conteste. Mais la notion de droit consiste aujourd'hui, c'est une dynamique, Kundera l'avait vue dans une série. On passe du désir au besoin, du besoin au droit, et du droit au droit fondamental. Et dès lors que vous décrétez que quelque chose est un droit fondamental, on n'a plus le droit d'en discuter publiquement, parce que c'est un droit révélé. C'est un droit révélé, sauf que c'est dans, à ce que j'en sais, je me trompe peut-être, mais on est dans une société où on ne recueille plus la volonté révélée du souverain dans le ciel. Les droits sont posés politiquement au terme d'une délibération publique. Il y a des choses qu'on considère qui relèvent du droit, d'autres non. Ça, normalement, c'est le politique qui tranche pour ça. Eh bien non, pas au Canada, mais non plus qu'en France, de plus en plus, non plus, en fait, c'est terrible. Ce qu'on a présenté comme un progrès dans nos sociétés par le progrès du gouvernement des juges, pour moi, c'est une régression démocratique depuis 40 ans, et aujourd'hui, plaider pour l'utilisation de la clause non-obstante. Dans notre contexte, c'est simplement plaider pour le primat du pouvoir des gens qu'on peut élire, plutôt que des gens qui, non seulement ne sont pas élus, mais se croient élus par je ne sais quel dieu. Et si ce n'est pas par je ne sais quel dieu, c'est par je ne sais quelle révélation juridique qui vient d'en haut, qui leur permet de surplomber la société en se substituant au législateur, en décidant de créer le droit à la place du législateur. À un moment donné, c'est une question de souveraineté, pas au sens de l'indépendance du Québec, mais de souveraineté qui décide, ceux qui sont élus ou ceux qui sont nommés et qui ne sont pas élus. Moi, je plaide pour les élus. Merci Mathieu, bon épisode. Au gros plaisir, bye bye.